La deuxième chose, il fait quoi? Le même berger qui t'a envoyé dans une eau paisible. Regardez ce qu'il fait sortir au verset 4 et au verset 5. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, maman, je peux avoir un bâton s'il vous plaît rapidement? Ça c'est quoi? L'eau ici, c'est pas tranquille. C'est tranquille, non? Donc, l'eau est paisible, il n'y a pas de crocodiles. C'est ce que les brébis aiment. Le problème, c'est que parfois, la paix sera dans l'eau, mais la guerre sera dans la main du pasteur. Ton église peut être paisible. Parce que c'est ce que vous aimez, non? Mon pasteur Choco, mon pasteur c'est le plus connu de la Côte d'Ivoire. Notre église l'est bien, mais ça ne doit pas empêcher la houlette et le bâton. Et regardez comment on qualifie la houlette et le bâton du pasteur. On dit, la houlette et ton bâton me rassurent. On ne dit pas, me fais peur. On ne dit pas, me fais quitter l'église. Il te tape tout, mais tu dois dire, ah, merci papa. Ce n'est pas ça? Parce que s'il n'y a pas ça, tu n'es pas en sécurité. Une église où il n'y a pas de sanction, vous ne devez pas aimer ça. Une église où une fille vient, ses soutiens sont dehors un mois, dehors deux mois, dehors trois mois, jusqu'à un an, deux ans, elle s'habille comme elle veut. Il n'y a pas de bâton. Et il n'y aura pas de bâton dans plusieurs églises qui ont compris que les fidèles aiment les eaux paisibles. Et ces pasteurs-là vont exagérer en allant au-delà de cette réalité qu'ils doivent mettre à la disposition des fidèles. Ils vont même se débarrasser du bâton. Parce que tout simplement, les brébis ont besoin de paix. Donc il y a un problème. Aujourd'hui, on entend beaucoup que la religion dit Débarrassez-vous de vos péchés et rentrez. Mais le christianisme dit, rentrez avec vos péchés pour vous en débarrasser. C'est bizarre. Mais si tu n'as pas de bâton, si les gens restent, le péché reste dans l'église. Aujourd'hui, on accepte tout. On accepte tout. Ça a commencé tout doucement. Moi, je n'ai pas de problème avec le Zouglou Gospel. Je n'ai pas de problème avec la Roomba Gospel. Alléluia. Je n'ai pas non plus de problème avec le péchage Gospel. Faites tout ce que vous voulez en Gospel. Mais si le Seigneur crée l'enfer Gospel, j'espère qu'on va tous partir là-bas. Parce qu'à force de Gospeliser tout, il y aura même la prostitution Gospel. Vrai ou faux ? On dit, on utilise notre sexy là pour attirer les âmes à l'église. Tu es vaincu. Donc, il faut quoi ? Le bâton, on va. Vous, bâton, t'as replacé. On fait, paf ! Allez-y, on va replacer. Il faut dire merci, papa. Voilà. Viens. On dit, paf ! Ton bâton me rassure. Merci, papa. C'est comme ça. On y va. Paf ! Ton bâton me rassure. Paf ! Ton bâton me rassure. Alléluia, on acclame lui, Seigneur. Alléluia, on acclame lui, Seigneur.